L'épanouissement Nous croyons que la dureté, la violence, l'esclavage, le danger dans la rue et dans les cœurs, le secret, le stoïcisme, la tentation et les diableries de toutes sortes, que tout ce qui est mauvais, terrible, tyrannique en l'homme, ce qui tient en lui du fauve et du serpent, sert aussi bien l'élévation de l'espèce homme que son contraire. L'épanouissement Prêt à n'importe quel risque, grâce à notre surabondance de libre volonté. Doué d'une âme qui se montre et d'une âme qui se cache, et dont personne ne pénètre aisément les ultimes dessins. Animé de mobiles qui s'avouent et de mobiles qui se taisent, et que personne ne peut scruter jusqu'au bout. Clandestins sous des manteaux de lumière, conquérants sous nos aires d'héritiers et de dissipateurs, classificateurs et collectionneurs du matin au soir, avares de nos richesses et de nos tiroirs pleins, ménagers de notre savoir, qu'il s'agisse d'apprendre ou d'oublier. Prêt, inventeurs de schémas, quelquefois fiers de nos tables de catégorie, quelquefois pédants, quelquefois hiboux laborieux en plein jour, et même, s'il le faut, épouvantail. Et aujourd'hui, il le faut, car nous sommes les amis nés, jurés et jaloux de la solitude, de notre propre et profonde solitude, du plein midi et du plein minuit. Voilà l'espèce d'homme que nous sommes, nous, les esprits libres. Sous-titrage ST' 501